Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHTIL depuis que l'Université a mis très aimablement à notre disposition pour ce débat consacré à la nouvelle réforme institutionnelle qui devrait engager l'île sur les voies de l'autonomie. Alors pour ce premier échange qui sera suivi de plusieurs autres dans les prochains mois, nous avons décidé de réunir des personnalités qui ont réfléchi, écrit, pensé le futur de la Corse à travers leurs travaux, les ouvrages qu'ils ont publiés ou encore leur investissement dans différents projets. Alors au-delà de l'aspect institutionnel qui est important, c'est une réflexion plus globale sur l'élaboration d'un projet, la place de l'île dans un monde ébranlé et en pleine mutation, notamment dans son environnement méditerranéen dont nous parlerons ce soir. Et pour savoir ce soir et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir quatre personnalités que je vais maintenant vous présenter en commençant par Laurent Dominati, ancien ambassadeur, ancien député de Paris qui dirige aujourd'hui le site Sauver la Méditerranée. Bonsoir. Bonsoir. – Et bienvenue dans cette émission. Jean-Louis Fabiane, universitaire, sociologue, auteur du livre Sociologie de la Corse. Bonsoir à vous également. – Bonsoir. – Charles-Henri Philippe, inspecteur des finances, banquier, directeur associé à la Banque Lazare, auteur de l'ouvrage lui aussi de la Corse, le problème français, paru en 2021. Bonsoir à vous Charles-Henri Philippe. – Bonsoir. – Et puis enfin, Saint-Pierre Zanguinet, journaliste, écrivain, ancien directeur de IHT, lui aussi auteur de nombreux ouvrages sur la Corse. Bonsoir Saint-Pierreau et merci de votre participation. Alors pour introduire notre échange, on va revenir sur ce discours d'Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'il s'exprimait devant l'Assemblée de Corse. On écoute le résumé de ses propos. C'était le 28 septembre dernier. – Cette exigence stresse depuis des décennies les relations entre l'État et la Corse autour de cette même impatience, autour de ce même caractère pionnier de l'île. Ainsi, la Corse fut la première région décentralisée en 1982, la première collectivité territoriale à statut particulier dès 1991 et aujourd'hui, la Corse est la collectivité métropolitaine qui bénéficie des compétences les plus larges dans notre pays. Et c'est ici, devant cet hémicycle où vivent les valeurs démocratiques de la Corse que je suis venu faire droit à cet élan renouvelé qui suppose ambition commune et reconnaissance nouvelle. Nous sommes à un moment historique car je pense qu'il y a une conscience collective précisément pour pouvoir avancer. Et laissez-moi sur ce sujet vous dire ma conviction. La Corse est enracinée dans la France et dans la République. Elle a même souvent été pionnière. Songeons à la constitution de 1755 de Pascal Paoli, de sa modernité démocratique. Et la Corse a aujourd'hui besoin de davantage de liberté, de la reconnaissance de son identité, de sa singularité insulaire et méditerranéenne. Et c'est cet enracinement dans notre histoire commune et cette reconnaissance qu'il faut tenir ensemble pour sortir de cette situation d'incompréhension et de confrontation, de défiance et de ressentiment. Et il y a souvent eu de l'incompréhension, parfois de l'indifférence, qui ont nourri le ressentiment qui peut conduire jusqu'à la violence. C'est pourquoi le moment que nous vivons impose une véritable reconnaissance. Pour sortir du face-à-face, il faut épouser la complexité de cette histoire et ouvrir une page nouvelle. Je suis favorable à ce qu'une nouvelle étape soit franchie. Je ne veux ici préempter aucun des débats démocratiques que mèneront les forces vives en Corse et la représentation nationale. Je suis favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre, celle d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. Il nous faut en la matière, je le crois profondément, sortir de l'importation de tel ou tel référentiel en miroir d'autres îles et régions de Méditerranée et d'Europe pour bâtir un référentiel qui soit pleinement Corse, celui de la Corse dans la République, pour répondre aux besoins de reconnaissance, éviter de nouvelles confrontations. Allons au-delà des totems pour les uns, des tabous pour les autres. Au fond, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. – Alors la perception de ces propos a été diverse, il y a ceux qui y voient l'espoir, ceux qui n'y voient qu'à l'heure et puis ceux qui attendent la traduction concrète de ces propos. Dans quel camp vous situez-vous, Laurent Demelat ? – Moi, dans ceux qui y voient l'espoir. Je me rappelle la première visite du président Macron en Corse, il y avait des manifestations la veille, il y avait des provocations de lendemain, je vais y dire de part et d'autre, ce n'était pas un voyage très très heureux. Celui-ci, j'ai trouvé non seulement des discours prometteurs, intéressants, bien construits, bien pensés, et aussi j'ai trouvé que l'accueil était formidable. Ça veut dire que pour la première fois, on avait une assemblée de Corse presque unanime en train de saluer les propos du président de la République qui parlait d'autonomie. Excusez-moi, c'est quand même effectivement un événement. Alors ensuite, l'espoir, il se concrétise ou il ne se concrétise pas. Mais je crois profondément qu'en Corse, rien ne peut se faire sans la confiance et notamment sans des relations de confiance entre les responsables d'ici et l'État. La confrontation avec l'État, elle mène toujours à des impasses ou au mieux à de l'immobilisme, voire à la violence. Donc là, si on peut engager un dialogue de confiance, instaurer des relations de confiance entre les différents responsables, c'est un espoir. – Vous partagez cette analyse, François-Henri-Philippe ? – Je me permets d'avoir l'esprit un peu plus critique. Je pense que ce discours est la sanction d'une série d'occasions manquées en réalité. Quand Macron va pour se faire élire, il est girondin, il est dégagiste. On se dit, quelque chose va se produire. Et puis le lendemain en 2018, il vient avec un discours extrêmement dur sur la Corse, extrêmement… est ressenti comme dur, même par rapport à l'assassinat des Réuniaques, par des gens qui ont condamné, évidemment, avec la plus grande fermeté, la plus grande clarté, cet assassinat. Donc là, on a une espèce de retour en arrière. Alors, il y a un deuxième échec, me semble-t-il, c'est qu'à l'été 2021, quand Gilles Siméon décide de se séparer des indépendantistes, c'est évidemment, probablement, j'imagine, pour faire quelque chose très vite avec le président Macron, qu'il ne fait pas. Non seulement lui ne le fait pas, même s'il a peut-être envie de le faire, mais il prend son temps, et son administration locale est plus dure que jamais. Voilà. Et donc, ça atterrit sur ce discours-là. Dans ce discours, il n'y a pas grand-chose de nouveau, puisqu'il a déjà accordé l'autonomie le lendemain de l'assassinat de Colonna. – Il n'en a pas nouveau accordé. – Et il y a juste… Enfin, en plus, il y a quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut épouser la complexité de notre histoire commune, et en même temps, faire l'unanimité. Or, notre histoire commune, si j'ose dire, c'est la division. Donc, on part, à mon avis, je ne suis pas sans espoir, mais on part d'assez loin. Et puis, il y a une dernière chose qui est un paradoxe institutionnel, qui est, nous sommes la région qui a une majorité, absolue, c'est très rare, qui a un taux de participation qui a été le meilleur de la nation. Et on dit non, cette majorité, même vis-à-vis d'un président qui, lui, n'a pas de majorité absolue, cette majorité ne va pas suffire. Et je le comprends très bien, d'ailleurs, parce que si on veut changer la Constitution, il faut bien que les Républicains soient d'accord. Mais on part de très, très bas. Parce que moi, je ne crois pas que dans ce pays, compte tenu de son histoire, on puisse faire l'unanimité. C'est juste pas possible, aujourd'hui, en tout cas. – Vous avez les mêmes réticences, en pure aux anguilettes ? – Oui, je rejoins pas mal Charles-Henri Philippe. Et puis, je dirais que, bien sûr, je comprends qu'il y a un sentiment de bol d'air face à ce discours quand on pense au discours de 2018. Évidemment, la différence est telle, y compris l'attitude, le fait de venir à l'Assemblée de Corse, alors qu'il avait refusé la première fois. Donc, effectivement, ça donne beaucoup d'espoir. Mais on ne peut pas oublier que ce changement, cette évolution, vient après des événements extrêmement graves. Et on le dit toujours, la France ne change son attitude que lorsqu'il y a eu des événements graves et violents en Corse. On est dans ce schéma-là, malheureusement. Et puis, il y a deux choses que je remarque dans le discours lui-même. D'abord, oui, il parle d'autonomie. Et après, il parle d'autonomie à la Corse. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'autonomie à la Corse. On ne parle pas d'autonomie à la Néo-Calédonienne, à la Thaïcienne, à la Sicilienne. Non, l'autonomie, c'est un certain nombre d'éléments dans l'institution. L'autonomie à la Corse, je ne sais pas ce que c'est. Et il parle d'une autre chose. Il le dit deux fois, une communauté historique, culturelle, linguistique. Mais quand on connaît les canons de la République française, la communauté, ce n'est pas le peuple. La communauté, ça fait penser au communautarisme et ce n'est pas particulièrement flatteur. Donc, je reste, moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir. Mais je reste très prudent sur la suite. – Alors, est-ce qu'on peut dire que ça ouvre une nouvelle ère des rapports entre l'État et la Corse ? Ou alors, vous êtes réticent comme précédent ? – Je ne suis pas réticent, je suis prudent. Je crois que, sans Pierrot Sanguinet, tu viens de le rappeler, l'histoire du premier quinquennat n'est pas une histoire positive. Donc, c'est un fait. Alors, cet espoir, il est aujourd'hui tout à fait diffus. Donc, nous pouvons appliquer le propos de Gramsci, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Pour aller plus loin, j'ai été effectivement, je suis sociologue et philosophe de formation. Et j'ai remarqué que, vous l'avez remarqué aussi, le mot le plus utilisé, si on fait des fréquences, des comptages, c'était reconnaissance. Donc, un thème philosophique qui est très à la mode, qui reste un peu vague, c'est le philosophe allemand néo-hégélien Axel Honnête qu'il a mis sur la table. Qu'est-ce que veut dire la reconnaissance au-delà du mot ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le deuxième problème, c'est effectivement, il y a des exemples d'autonomie dans toute l'Europe et ailleurs qu'en Europe. Il y en a aussi dans la République française. Et dire une autonomie est la Corse. Alors là, je souscris à ce qui vient d'être dit. C'est ne rien dire. Parce que l'autonomie, c'est un certain nombre de dispositifs qui peuvent être dérogatoires, etc., qui reconnaissent des possibilités législatives, réglementaires, etc. Mais ce n'est pas une autonomie à la Corse. Donc, on est là. Et là, je reprends ce que disait M. Philippe. C'est Emmanuel Macron, semble aussi, avec le respect qu'on lui doit, entre un point de vue girondin, qui est plutôt le mien d'ailleurs, il y a des Jacobins autour de la table, un point de vue girondin, mais aussi une verticalité royale qui ne va pas avec. Et donc, là, je pense que décrypter au-delà le discours du président serait aller trop loin. C'est un geste dont on ne sait pas ce qu'il peut donner. – Ceci dit, c'est quand même la première fois qu'un président de la République officiellement parle et prononce le mot d'autonomie. Ça n'a jamais existé auparavant, même par François Mitterrand en 80. – C'est exact. – Vous n'y voyez pas un signe ? – J'y vois la manière, je ne veux pas dire politicienne, mais enfin de rattraper beaucoup de bêtises qui ont été faites entre-temps. Voilà. Je rappelle quand même qu'après les statuts particuliers qui ont été adoptés, ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont remis en cause tout ça. Le seul qui a remis en cause tout ce qui venait de se passer, c'est Emmanuel Macron. Alors effectivement, il s'est mis dans une situation extrêmement difficile et quand il se produit quelque chose d'aussi grave et d'aussi choquant que l'assassinat d'il en colonne en prison et qu'il y a une réaction de la jeunesse qui d'ailleurs, elle n'a pas vécu toute cette histoire, donc n'a probablement pas la même perception que nous. Mais effectivement, rattraper les choses, c'est nécessaire. Enfin, ça n'est que rattraper. – Jean-Henri Philippe, Jean-Louis Fabien a parlé de reconnaissance du fait Corse. Est-ce que selon vous, on peut dire qu'on a avancé dans la reconnaissance de ce fait politique ou pas, cette fois-ci ? – La reconnaissance de ce fait politique, elle s'est faite dans les urnes. Il faut bien admettre que les nationalistes ont gagné la bataille idéologique. Et donc, le président Macron, l'État en général et peut-être l'opinion française, voudrait récupérer ça et le fabriquer à sa propre manière pour en faire une espèce de statut d'unité qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'aller dire aux Corses, il nous faut, non seulement il nous faut une autonomie de la Corse, mais il nous faut un référentiel qui soit pleinement Corse. C'est une phrase intéressante. Quelle est notre référentiel d'autonomie ? Notre seul référentiel, c'est la victoire démocratique des nationalistes. Moi, en tant que jacobin, je suis bien obligé de l'admettre et il faut faire avec. Et il faut faire avec. Et il me semble qu'il y a quand même une grande différence avec les périodes passées. C'est que dans les périodes passées où les partis classiques étaient au pouvoir, il y avait la perspective que les nationalistes prennent le pouvoir. Ils l'ont pris. Mais si on ne réussit pas avec une majorité nationaliste, quelle est l'étape d'après ? Je pense que la gravité de la situation, elle est dans le fait qu'on a franchi une étape démocratique qui n'a pas aujourd'hui été suivie d'effet. Alors, je garde mon espoir, mais je crois quand même qu'on repart de très loin et que de fait, on a perdu beaucoup de terrain sur le premier quinquennat et qui va, on essaie de se rattraper en deuxième quinquennat, en deuxième semaine, si j'ose dire, mais, quinquennat ne font plus 7 ans, mais bon, en deuxième semaine quand même, mais on va avoir beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. – En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la classe politique dans son ensemble est plutôt satisfaite, du moins les élus de l'Assemblée territoriale. Si l'on accepte Corinne Front, la droite et la majorité nationalistes sont presque sur la même longueur d'onde. – C'est la raison pour laquelle je vois un espoir, parce que là, on commente le discours d'Emmanuel Macron, on parle du passé, des erreurs, autre chose-ci, ce qui est plus important, à mon sens, c'est justement un nouveau rapport de confiance et de nouveaux types de relations entre l'État et la majorité nationaliste qui n'a pas été élue sur un programme, je dirais, nationaliste, parce que là encore, il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce qu'on met dans ce terme, ce serait d'ailleurs qu'une définition du peuple ou la reconnaissance du peuple. Un peuple, c'est l'Assemblée des citoyens, ça veut dire qu'il y a une citoyenneté différente, ça veut dire qu'il y a une nationalité différente, donc il y a beaucoup de problèmes juridiques qui ne sortent pas du chapeau comme ça. Moi, je crois que si on veut réaliser des projets pour l'avenir, pour le développement de la Corse, il faut que les élus de Corse, quelle que soit la majorité, et celle-là est légitime, elle est deux fois, puisqu'elle a été élu deux fois, doit travailler avec l'État et que la simple confrontation, le mépris, l'ignorance, la susceptibilité, etc., mènent à l'impasse et mènent à ce qui ne se passe, à rien ou pire. Et donc, moi je dis, tiens, pour une fois, qu'il y a des hommes intelligents qui se disent, tiens, on va essayer de dépasser les problèmes, j'en suis plutôt heureux. Maintenant, il faut des actes. Alors les actes, ils sont à la fois juridiques, ça veut dire qu'est-ce qu'on met dans l'autonomie, parce qu'on peut dire à la Corse, ou à la Sicilienne, ou à la Canarienne, ou à la Sardes, il y a beaucoup de types d'autonomies différentes, excusez-moi, il y en a quand même pas mal. Donc à nous, de la proposer, de l'inventer, de trouver le plus large consensus, pas l'unanimisme, ça n'existe pas. D'ailleurs, tout le monde ne s'est pas levé, pour rappeler le président de la République, à l'Assemblée de Corse, les indépendantistes ne se sont pas levés et on les comprend, parce que justement, il a mis un certain nombre de lignes rouges qui ne vont pas dans le sens de l'indépendance. Donc je crois, moi, que puisqu'il y a une porte qui est ouverte, il faut vraiment y aller, mais il faut y aller avec des actes et des projets. – Sompirou Senghied, le président de la République a renvoyé aussi les élus corses à leur propre responsabilité en leur demandant de bâtir un projet, le projet pour l'île. Est-ce que selon vous, ils sont en mesure de le faire ou alors on va retomber dans les mêmes errements qu'à l'habitude ? – Le projet des nationalistes, alors attention, des autonomistes ou des indépendantistes, il faut, mon nationaliste est un peu un fourre-tout, donc il y a les uns qui sont autonomistes, les autres qui sont nationalistes, se sont levés effectivement les autonomistes et la droite, mais je ne vois pas comment les autonomistes et la droite pourraient arriver aujourd'hui, alors qu'il y a un projet qui a été voté, à un consensus sur un texte, ça n'est pas possible, je veux dire, la droite ne veut pas… – Pas sur ce texte, mais sur un texte peut-être. – À mon avis, la droite ne veut pas de l'autonomie, donc je veux dire, clairement, ils veulent bien une décentralisation un peu plus poussée, etc., mais ils ne veulent pas de l'autonomie, donc je doute que Gilles Simeone aille en dessous du mot autonomie, voilà, c'est tout, et il ne le peut pas, il a un électorat quand même, il a des militants, il ne peut pas aller en… – Et puis il y a une majorité. – Voilà. – Vous partagez ce point de vue, la droite est foncièrement hostile à tout avancer, d'après vous ? – Je ne peux pas le dire avec autant de fermeté, je pense que l'histoire, justement, peut conduire à des compromis, mais très clairement, au départ, effectivement, la droite s'est constituée, a survécu par une référence anti-autonomiste, alors là, il faut que des choses bougent. Comme j'étais fonctionnaire pendant toute la durée du ministère Jox, donc j'ai été spectateur de ce qui s'est passé, et je pense qu'effectivement, les moments historiques, c'est le moment où les gens cessent d'affirmer ce qu'ils ont affirmé pendant des années. Mais il faut dire que là, les choses ne sont pas encore claires. Et si on parle de projet, nous avons été assez sévères avec le président Macron, mais je pense aussi que les autonomistes, en tout cas, devraient clarifier leur point de vue. Bon, l'autonomie, on l'a dit, ce sont des dispositifs, et je pense qu'elles et ils doivent affirmer un programme très clair, réaliste, et qui ne soit pas effectivement quelque chose qui ne soit pas négociable, mais je crois que l'unanimité ne se fera pas autour d'un projet. Mais une majorité, je veux dire, dans un système démocratique, cela suffit. Alors, les questions au niveau national se poseront après, mais effectivement, quel parcours, depuis la présidence de M. Giscard d'Essam, vous vous souvenez du préfet Corse, Riolat, qui disait le nationalisme est une turbulence en fin de processus. J'étais jeune à l'époque, mais j'avais enregistré, cette chose-là, et c'est le contraire. Donc, c'est un fait, qu'on l'admette ou pas, et qui, c'est réitéré. Donc, il faut faire avec. La politique, c'est aussi la réelle politique, c'est accepter des réalités, si l'on veut, ne pas s'amener. Mais pour le moment, effectivement, nous devons être réservés, je crois. – Alors, on arrive à la deuxième partie de l'émission, pour évoquer justement les pesanteurs qui existent, cette fois, dans la société Corse. il est intéressant de voir comment elles peuvent être surmontées pour aller de l'avant. Mais d'abord, un rappel des précédents statuts qui ont tous échoué, puisque tous les 10 ans, en moyenne, on en change. C'est un sujet de Jean-Philippe Mathé. tout sera différent. Tout sera différent. Décentraliser, c'est justement s'éloigner de la centralisation le plus possible. 1981, en charge des affaires Corse, Bastia Lecce est l'un des artisans d'un premier statut particulier pour l'île. Un texte porté par le ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, dont ne veulent pas entendre parler les partis traditionnels de Corse. – Nous voulons vivre et nos enfants après nous dans une Corse fraternelle. – Bien accueilli par l'UPC, d'Edmond Simeone et le statut d'Haute-Lille de la première Assemblée régionale de France. L'Assemblée de Corse naît en août 1982. Le radical de gauche Prospère Alphonse en prend la présidence. – La Corse vient au lieu d'accéder au pouvoir régional qui lui doit une autre dimension et de nouvelles responsabilités. Le statut de fer limité et le poids des 500 attentats par an à la fin des années 80 poussent la gauche à travailler à un nouveau statut qui reconnaîtrait même le peuple corse. Il est porté par Pierre Jox, ministre de l'Intérieur. – Ce projet est inspiré par l'esprit de décentralisation et de responsabilité. – De quelle unité nationale craint-on la dislocation ? – Adopté en 1991, le statut permet la création d'un conseil exécutif en 1992 et équipe la collectivité de Corse d'agence et office, mais ne reconnaît pas le peuple corse, élément finalement retoqué par le Conseil constitutionnel. – Tous les Corses savent qu'il y a un peuple corse et la plupart des Français le soupçonnent. Mais le dire, ça aurait l'air pour certains de dire qu'on porte atteinte à l'unité nationale. – Malgré les spectaculaires attentats contre l'URSSAF et la DDE, en novembre 1999, un troisième statut pour la Corse est amorcé. L'ouverture du dialogue pour tendre vers l'apaisement intervient seulement cinq jours plus tard par la voix de Lionel Jospin. – Je suis prêt à recevoir à l'hôtel Matignon, très rapidement, dès que possible, les élus de la Corse, ensemble. – Le processus de Matignon débute alors en présence de toutes les forces politiques, y compris celles qui soutiennent la lutte armée. Les discussions se veulent entièrement publiques. – Il me semblait qu'il fallait sortir d'une certaine situation de blocage, qu'il fallait le faire par le dialogue, dans la transparence. – Mais le processus se solde par une déception. Le pouvoir législatif demandé par les élus est retoqué par les sages, même si les compétences de la CTC sont élargies. L'État attribue en revanche deux milliards d'euros d'investissement pour la Corse. Comble de l'amertume, Jospin est battu dès le premier tour de la présidentielle en 2002. C'est en 2018. Les deux départements fusionnent pour créer la collectivité unique. – C'est en mars 2022 que s'amorce la création d'un nouveau statut. La pression de la rue après l'assassinat d'Yvan Colonne verra une nouvelle fois l'État intervenir pour calmer l'hémorragie. Gérald Darmanin annonce l'ouverture de discussions autour de l'autonomie. – Il faut définir maintenant ce qu'est cette autonomie. Ça peut être un statut à la polynésienne comme il existe dans la Constitution. Ça peut être un statut sui generis, différent. – Après plusieurs comités stratégiques à Beauvau et malgré la réapparition de la clandestinité mais aussi des dissensions politiques croissantes, l'Assemblée de Corse adopte un texte de proposition au gouvernement en juillet dernier. Reconnaissance du peuple corse, co-officialité de la langue ou statut de résident y figurent. Autant de lignes rouges infranchissables par Emmanuel Macron lors de son discours à l'Assemblée de Corse en septembre dernier mais le mot autonomie est prononcé. – Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. – Le discours entre-ouvre la voie à une réforme constitutionnelle renforcée par la possibilité de légiférer. Renvoyés au travail, les élus corse doivent trouver un compromis avec l'État qui pourrait aboutir à un référendum puis le vote du Congrès pour ou contre une autonomie. – Jean-Lenri Philippe, des tentatives, il y en a eu, des négociations, il y en a eu, beaucoup, certaines sont même allées très loin et pourtant, il ne finit jamais de solution. Pourquoi selon vous ? – Alors, j'aimerais faire un petit détour extra-institutionnel parce qu'on parle institution, on n'avance pas, on gère notre problème avec plus ou moins de difficultés mais pendant ce temps, la Corse avance. La Corse des années 90, les années 80 que nous avons connues et la Corse d'aujourd'hui n'ont rien à voir. Rien à voir sur le plan économique. La croissance corse a été de un point supérieur à la croissance française depuis 20 ans. Beaucoup de gens se sont enrichis. l'économie corse et Corse, d'une manière générale, elle appartient en Corse et l'identité corse a considérablement progressé et forme une espèce de corps culturel déjà, aujourd'hui, qui n'est pas du tout le même qu'il n'était. Nous recevons chaque année 6 000, l'équivalent de mes deux villages, Vescovato et Brando, chaque année, vous avez ce nombre-là de nouveaux résidents. Alors, il y a des gens qui s'en plaignent, qui ne sont pas contents, mais ils sont quand même accueillis. Il n'y a pas de drame. Vous savez, il y a Finkielkraut qui, de temps en temps, est un peu excessif, dit qu'il y a deux catégories de gens, les accueillis et les accueillants. Dans le passé, il fallait que les accueillis se mettent au diaposon des accueillants. Mais maintenant, en France, ce n'est plus possible, il faut que les accueillants se mettent au diaposon des accueillis. En Corse, ce n'est pas le cas. Il y a une culture, il y a une identité, il y a une façon d'être qui s'impose et qui forme un peuple, puisque Jacques l'a dit. On a le droit d'être un peuple corse à l'intérieur du peuple français. Les peuples de province, le peuple de Paris quand il s'est révolté, c'était bien le peuple de Paris. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit optimiste sur le plan. C'est l'inverse de la phrase de Lampedusa, c'est il faut que rien ne change pour que tout change. La deuxième chose que je voulais dire, c'est oui, on a eu beaucoup de problèmes institutionnels. Oui, on est plongé là-dedans. La preuve, c'est que nous, nous n'avons parlé que de ça. On n'a pas parlé des politiques publiques, par exemple. On n'a pas parlé d'éducation, on n'a pas parlé d'énergie, on n'a pas parlé de culture, on n'a pas parlé… Il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé et dont, malheureusement, le débat politique ne parle pas. Moi, je lis mon corps ce matin tous les jours et je ne vois rien sur le contenu réel des politiques publiques. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il faut se dire d'abord, on avance et deuxièmement, il y a quelques grands sujets qu'il faut traiter. Et le dernier, pardon, je suis un peu long, mais mon dernier point, c'est que, comme on a ce problème depuis 50 ans et qu'on consacre toute notre énergie politique à se confronter sur ce problème, on va avoir du mal à s'en passer. Et on vit avec… Donc, si je dis tout change pendant que rien ne change et nous, on aime vivre avec ce problème, je ne suis pas très optimiste sur l'évolution institutionnelle mais je ne suis pas pessimiste sur l'évolution corse elle-même. – Jean-Pierre Ossanguette, vous partagez cette vision optimiste parce que c'est un peu l'optimiste de la volonté parce que la réalité est peut-être un peu différente, non ? En matière culturelle, notamment. – Non, vous avez prononcé tout à l'heure le mot échec et je dis attention au mot échec, il n'y a pas que des échecs. D'abord, comme l'a dit Charles-Henri, la Corse a évolué en l'espace de 60 ans, elle a fait le chemin que d'autres régions en Europe ont fait en 250 ans. C'est un choc énorme, culturel, économique, etc. – Est-ce qu'elle a intégré ce choc ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a pu assumer toutes les modifications qui se sont passées ? Est-ce qu'elle les a plus subies qu'intégrées ? – Non, elle les a intégrées mais les mentalités à travers ces statuts différents, mais à travers aussi l'institution de l'université qui joue un rôle beaucoup plus important qu'on croit, y compris pour faire avancer notre vision de l'histoire, etc., qui était stagnant. Aujourd'hui, ça évolue à toute allure. L'audiovisuel qui permet de faire des débats, tout ça, ce n'était pas possible. Je rappelle quand même que dans les années 70, on était la seule région de France qui n'avait pas de journal télévisé. On disait que ce n'était pas possible. C'est toujours… Ça n'est jamais possible. Tout ça a fait évoluer les mentalités et on est passé d'une Corse où la doxa, c'était on ne peut rien faire en Corse et c'est là-dessus que s'appuyait le clientélisme et le clanisme. Comme on ne peut rien faire en Corse, on ne peut pas avoir des grands débats économiques, politiques, les historiens disaient qu'elle était en marge des grands marchés. Eh bien, la seule chose que pouvaient faire les élus, c'était aider les individus. Et c'est ça, le clientélisme on aidait les individus. Aujourd'hui, on a complètement basculé dans un autre monde. Il y a des débats, il y a des soucis, les solutions sont extrêmement difficiles et plus on avance, plus elles sont difficiles mais elles ne sont pas difficiles que pour nous. Elles sont difficiles dans toutes les sociétés dans le monde et on voit bien dans quel état est le monde aujourd'hui. Voilà, donc j'ai une part de pessimisme mais l'évolution, elle existe et on n'est pas dans un échec ou pas encore dans un échec. – Quand vous êtes venu à Contraste il y a à peu près un an, Jean-Louis Fabienne, vous parliez à propos de la Corse une situation inextricable. Est-ce que vous avez changé d'avis ? – Oui, alors elle est inextricable pour autant qu'on veuille maintenir cette inextricabilité et le Corsica, Marie-Sarlabène est une illustration de tout ça. En tout cas, je suis d'accord avec les deux personnes qui viennent de parler pour dire qu'entre la Corse de 1951 qui m'en a une naissance, il y avait 150 000 habitants et on était très loin de tout et la Corse d'aujourd'hui il y a un abîme et donc il y a eu des transformations, il y a une dynamique économique, il y a une dynamique démographique qui est extraordinaire et les choses ne se passent pas dans la haine ou dans le conflit ouvert. Bon, il y a des gens qui regrettent effectivement mais en tout cas, les choses se passent. Alors je crois que moi, quand j'ai fait mon petit livre, malheureusement, c'était avant le livre de M. Philippe et donc j'aurais pu rajouter des choses mais ce qui m'a frappé et là, je pense que le rôle de l'université est essentiel, ce qui m'a frappé malgré tout en 2018, je vais réactuer les livres avec l'INSEE mais c'était quand même le déficit dans le niveau d'éducation moyen des Corses par rapport, disons, au reste de la France métropolitaine et ce qui fait que la Corse, quand on regarde les statistiques, il y a des proximités résiduelles avec le Limousin par exemple mais aussi des proximités avec les dom-toms sur les sorties du système d'enseignement sans diplôme, etc. Et je pense que si on veut, parce que, et je conclue là-dessus, si on veut faire de la Corse, donc comme le dit M. Philippe dans son livre, nous sommes le monde des plats, etc. aujourd'hui, disons, les ressources économiques qui permettent le développement peuvent être, bon, c'est plus les mines, etc. C'est d'autres choses en partie, mais là, si on veut, disons, accompagner ce mouvement spontané de la Corse, il faut réfléchir à cette question, étendre l'université, travailler, mais là, c'est un problème français aussi que cette défaillance du système d'enseignement au niveau du collège, du lycée, qu'il faut aussi revoir dans une perspective dynamique. – Moi, je suis mille fois d'accord avec ça. On dit la Corse est une île pauvre. Non, la Corse est une île inégale. Il y a de très, très grandes inégalités. Encore, j'ai regardé les statistiques de revenus et les statistiques de patrimoine. Il faut bien se dire que la Corse est extrêmement inégale et que les jeunes corses sont sous-éduqués, même par rapport au continent, si je veux dire. Le système scolaire français n'est pas formidable par rapport au système scolaire européen en général et le système scolaire corse déscolarise très vite les jeunes. Les 15, 24 ans sont beaucoup moins scolarisés que sur le continent. Ça, c'est des problèmes énormes. Ça, si vous voulez, il faut que cette prospérité corse qui existe, il faut qu'elle soit partagée matériellement et intellectuellement et dans l'économie de la connaissance et dans la connaissance en général. Et ça, je trouve que c'est ça qui nous manque dans ce débat. C'est de ces choses-là qu'il faut parler maintenant. Et il faut agir dans ces domaines-là. – Comment on dépasse ces pesanteurs et ces oppositions ? Là, on voit que le mouvement clandestin, par exemple, se réactive avec un discours qui ressemble à celui des années 80. On a l'impression qu'elle est dans un labyrinthe et qu'on cherche la sortie ou plutôt qu'on ne la cherche même pas. – Je suis d'accord pour dire que chaque fois que certains d'entre nous disent écoutez, dites ce que vous voulez qu'on fasse, définissons la politique publique de l'éducation, la politique sociale qu'on veut, la politique financière qui est très importante parce que le président de la République est venu parler de la spéculation immobilière, mais la vraie question, c'est bien sûr la spéculation immobilière, mais c'est plus largement la question de la rente foncière. La rente foncière, notre pétrole à nous, c'est le tourisme et le foncier. Si la rente foncière est appropriée par le privé complètement, on n'a aucune chance de s'en sortir sur le plan financier. Et si on ne s'en sort pas sur le plan financier, l'autonomie, très franchement, ne veut pas dire grand-chose. Et donc, si vous voulez, il y a quelques grands sujets et alors, moi je trouve que la Corse a un avantage énorme sur la France en général, c'est qu'au moins c'est une île que ces problèmes, on sait les mesurer, on sait les circonscrire, on sait ce qu'il faut faire. Et il y a un deuxième problème, question vis-à-vis de l'autonomie, c'est que moi je crois qu'aujourd'hui, il y a la question idéologique de l'autonomie et il y a la question stratégique. Parce que moi, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me disait qu'est-ce que tu fais si vraiment ça pète partout ? Je dis, je retourne chez moi, on est très bien chez nous. Et qu'est-ce qu'on se dit en tant que citoyen ? On se dit, est-ce que j'ai de quoi manger ? Est-ce que j'ai de l'eau ? Est-ce que j'ai l'énergie qu'il me faut ? Est-ce que je suis en sécurité ? Est-ce que j'ai une bonne santé ? Et de plus en plus, on compte sur, au fond, la société de proximité pour vous faire dire ça parce que vous savez que la société globale est très ébranlée. Et donc là aussi, on a des atouts qui sont extrêmement importants et il faut parler de ça. Donc voilà, on parle du mauvais. Enfin, grosso modo, c'est un très bon sujet, le sujet institutionnel, mais en fait, il nous fait échapper au vrai sujet. – Et ça va au-delà, ça va surtout sur l'aspect, est-ce que par exemple, les Corses sont capables de s'auto-gouverner ? Nicolas Alphonse, il fait Nicolas Alphonse disait que c'était impossible. Paul-Marie Barthes, il est l'autre jour dans une émission, il disait aussi que c'était difficile pour une raison simple, il y avait une trop grande proximité. Est-ce que le problème de fond, il n'est pas là aussi ? – Si vous prenez la justice, la police, etc., effectivement, il y a une trop grande proximité, une trop grande division, une trop grande collectivité. – Si vous prenez l'urbanisme aussi. – Pardon ? – Si vous prenez l'urbanisme aussi. – Si vous prenez l'urbanisme, pas forcément en ce qui concerne la réglementation. Quand vous prenez le code de l'urbanisme et celui de l'environnement, vous voyez, on parle d'autonomie. Après tout, que chaque région, à commencer par la Corse qui est unile et qui est très spéciale, qu'elle fasse, elle subit à la fois ou elle profite, ça dépend comment on le voit, de la loi littorale, de la loi montagne, du pâté, etc. Peut-être qu'un code foncier corse fait par l'irresponsable corse ne serait pas plus mauvais que les codes de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, voilà ce qu'on peut mettre dans l'autonomie. Maintenant, si vous parlez de fonction régulienne, oui, je crois qu'on ne peut pas. D'autre part, il y a un jacobinisme corse qu'il faut aussi éviter. Il ne faut pas non plus concentrer tous les pouvoirs à l'Assemblée de Corse ou à la collectivité parce que ce sont des entités. Il n'y a aucune ville en Europe, par exemple, qui est à 2h30 de route de l'autre, de plus de 50 000, comme c'est le cas pour Ajaccio et Bastia. Donc là, il y a un problème sociologique, économique, qui est évident. Il y a des petits marchés et donc, il faut organiser des systèmes de concurrence. Il faut visifier ou quand il n'y en a pas, justement, avoir un champ libéral, mais il ne faut pas ignorer non plus la nécessité de l'intervention publique. Donc, je ne vois pas pourquoi les corse ne pourraient pas se gouverner comme les cantons suisses, par exemple, mais effectivement, il faut des règles et il faut les faire nous-mêmes. Vous savez, vous disiez, la Corse a changé. Oui, d'accord. Enfin, le monde change. Nous sommes dans une révolution totale. Nous sommes dans une révolution mondiale. C'est le digital. Et pour la première fois, la Corse peut s'affranchir de la mer et des barrages. Nous pourrions avoir une école d'ingénieurs ici. Nous n'avons pas d'école de tourisme. Nous faisons une école d'intelligence artificielle. Nous avons sept ports. Quatre aéroports internationaux. Quelle est l'école maritime ou quelle est l'école aérienne ? Les gens de Singapour, d'Asie, etc. pourraient venir ici ou du Danemark. Nous avons des chances qui sont effectivement… Nous avons de l'eau. Dès qu'il pleut, les routes sont coupées. Dommage pour les routes. On pourrait garder l'eau. En Israël, ils gardent 98% de l'eau. Nous, on jette 98% de l'eau. Nous pourrions être un laboratoire de modernité. Alors, je pense que le projet d'autonomie qui est purement institutionnel devrait s'inscrire dans cette capacité de liberté là. C'est-à-dire, non pas regarder s'il y a le peuple corse ou pas le peuple corse. Il y a un peuple corse culturel, historique, c'est évident. N'importe qui est historien peut le voir. Politiquement, c'est différent. Politiquement, c'est une norme juridique qui signifie quelque chose. Donc ça, c'est beaucoup plus délicat. Maintenant, c'est pour ça que je crois à l'autonomie qui donne des libertés supplémentaires aux gens locaux. C'est le principe de subsidiarité de l'Église ou de l'Europe. Après tout, on peut avoir un cadre national, des objectifs et une région autonome qui remplit ses objectifs par ses propres moyens que ce soit l'éducation, l'université, l'énergie, tout ce que vous voulez. Voilà à peu près en ce qui me concerne comment je peux voir des choses concrètes parce qu'effectivement les institutions ont bloqué le débat politique et on se dit on parle d'institution comme ça, on ne fait rien. Autogouvernance, ça vous paraît ? – Oui, alors moi, je voudrais revenir sur la question de la proximité et des liens d'interconnaissance ou des liens interpersonnels. C'est peut-être une malédiction, mais je ne crois pas, je suis girondin, je ne crois pas que ce soit une fatalité. Effectivement, et les corps sont ce privilège historique que M. Philippe a souligné dans son livre d'avoir été dans deux mondes, le monde local et puis le monde dans sa totalité. J'étais à Princeton il y a cinq ans, il y avait un concert d'Eddie Palmieri qui fait du Latin jazz et il est venu me voir, monsieur, vous savez que je suis Corse, je suis Cap Corsain, Palmière et voilà. Donc, cette dimension, je crois, aujourd'hui, disons, le petit ou les petites unités ne sont pas forcément, je connais l'Islande par exemple, j'ai vécu dans un État fédéral qui a moins de 10 millions d'habitants, l'Autriche, les choses ne sont pas entièrement déterminées par la taille et donc, ce qui est important, c'est l'interaction entre le local et le reste et la maîtrise de ce rapport. Moi, évidemment, pour moi, il n'y avait pas d'autres solutions que d'aller à Louis-le-Grand, que d'aller à l'école normale, etc. Mais, il y a d'autres voies, il y a d'autres, je ne pense pas qu'il faille l'abandonner et c'est la contradiction entre le local et le monde que les Corses ont parcouru, comme on le sait, quelquefois glorieusement, quelquefois moins. Et je pense que tout ça n'est pas une fatalité. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut, M. Dominat, il le disait, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quels moyens et puis avancer. Mais je ne crois pas que la fatalité du petit doive être un obstacle irrémédiable. – Sainte-Pierre Zongel, vous avez écrit beaucoup sur le clalisme, sur le cléantélisme, c'est l'exact contraire de l'autonomie, ça pèse beaucoup aujourd'hui sur la société corse et on ne voit pas comment s'en débarrasser à court terme. – Les choses évoluent toujours lentement, je veux dire, on met des statuts en place, il faut apprendre à s'en servir, il faut rentrer dans un nouvel état d'esprit pour s'en servir, y compris pour les citoyens. C'est toujours très long et alors c'est là qu'on se dit, on est dans l'échec. Non, c'est long, c'est tout, c'est long parce qu'il faut, l'apprentissage est toujours long mais je ne supporte pas personnellement d'entendre qu'à un endroit ou à un autre dans le monde, on ne serait pas capable de se gouverner. Si on est capable à Malte, à l'heure actuelle, qui est grand comme le Cap-Corse où il y a 400 000 habitants, il y a le même problème de proximité qui existe. Et si on est capable de se gouverner, alors on est capable de se gouverner avec les mêmes défauts que tous les gouvernements d'Europe. Je veux dire, parce que ce n'est pas quand même des modèles partout. On est capable de se gouverner, je ne vois pas pourquoi en Corse, on serait plus con que les autres et qu'on n'arriverait pas à se gouverner. – Moi je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que si on se met à dire que la proximité est un obstacle à l'honnêteté, alors là, on est mort et ça n'existe pas. Deuxièmement, on a deux problèmes. C'est la défiance entre nous que vous avez exprimée Jean-Pictus en disant est-ce qu'on est vraiment capable de le faire ? Et c'est ça qui nous bloque aussi, c'est qu'on ne se sent pas capable nous-mêmes de le faire et que l'opinion publique nationale, pour être honnête, elle est contre nous. Elle fait une chose, elle essentialise le Corse. Moi j'appelle ça essentialiser le Corse. Bon, s'il y a un meurtre à Marseille, c'est des voyous, s'il y a un meurtre à Ajaccio, c'est des Corses. Bon, essayez de réfléchir à une situation dans laquelle le président Trump, avec toutes les casseroles qu'il a, serait président de la Corse. On dirait, c'est un Corse. Là, on ne dit pas c'est américain, on dit ce qu'on veut, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et quand vous parlez des effets de la proximité sur les questions de corruption, de marché public, etc., vous connaissez ça partout. Nous, et c'est ça que je regrette dans le débat sur la mafia, c'est qu'on fait un gros mélange de tout et on met tout ensemble qui est les cartels, qui est vraiment les voyous de base, qui est l'influence politique, qui est le marché public, qui est tout à la fois et on ne sait plus où on en est. Et nous donnons crédit, en fait, on a raison d'avoir des associations antimafia, c'est très très bien, mais en même temps, ça donne crédit à cette idée que le Corse, parce qu'il est Corse, est différent des autres. Est différent des autres. Il faut qu'on commence à se dire qu'on est des personnes normales, capables de netteté, capables de se gérer, etc. Et moi, évidemment, personne n'a essayé de me, je ne sais pas quoi, ni rien, je me sens assez à l'aise et j'espère qu'il y ait beaucoup d'autres Corse qui se sentent aussi à l'aise, même si on sait bien qu'il y a des grosses difficultés et qu'il y a de la grande criminalité en Corse. D'ailleurs, quand vous regardez les statistiques de la délinquance, les statistiques sont plus fortes évidemment en Corse dans la grande criminalité, mais dans tout le reste de la délinquance, la délinquance est plus faible que dans la région PACA ou que dans la région Île-de-France. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie aussi notre propre référentiel du coup pour juger de ces choses-là et regarder la manière de progresser. Et dernier point, l'éducation. C'est-à-dire que si évidemment vous avez des enfants qui sont éduqués de telle sorte qu'ils se disent j'ai l'air d'un gros bras si je fais des choses pas bien, etc., c'est plus embêtant que s'il y a quand même une discipline éducative qui change un peu la façon de voir les choses. – Bruno Milat ? – Oui et non. Je veux dire par là, oui, les Corses sont respectueux, honnêtes, profondément, il y a beaucoup moins de violence ici qu'ailleurs, mais il y a aussi une spécificité, hélas, qui fait qu'il y a des bandes criminelles en densité beaucoup plus importante qu'ailleurs et qui ont pénétré la société corse à très haut niveau, comme ça se voit rarement ailleurs en tout cas même là où il y a de la grande criminalité comme à Marseille, comme à Lyon, comme à Paris, comme à Nice, comme à... Voilà. Et là, il y a quand même un problème effectivement qui est un problème de criminalité où il y a un certain nombre de voyous qui désormais tiennent le haut du pavé parce qu'ils se sont enrichis, parce qu'ils ont blanchi de l'argent et qu'ils jouent des bourgeois et ça, c'est un contre-modèle pour justement les jeunes corses parce qu'ils se disent que quand on devient voyous et qu'on a un revolver et qu'on est capable de tirer, on deviendra après un jour. Voilà. Et moi, pour moi, ça c'est une constante qu'hélas, je vois et que je vois avec grande tristesse et ceux-là, ce sont les corses qui le payent parce qu'il y a un certain nombre de développements non économiques qui sont faits dans un certain de secteurs, le bâtiment, les déchets, etc. Nous ne sommes pas maltraités parce que nous sommes dirigés par des gens incompétents, nous sommes souvent mal dirigés parce qu'il y a des gens compétents mais qui sont sous pression d'un milieu qui est un milieu extrêmement néfaste et qui fait payer cela aux Corses, pas à l'État, aux Corses. Et ce n'est pas la responsabilité de l'État, enfin, dans les domaines, c'est la responsabilité de l'État en ce qui concerne la police, la justice, la criminalité, mais pas que de l'État non plus. Il y a aussi une certaine complaisance parce que finalement, bon, allez, on se connaît, allez, un tel, un tel, voilà. Donc non, je suis à la fois d'accord avec vous, nous ne sommes pas différents des autres mais il y a des choses qui se passent ici qu'on ne voit pas et qui ne sont pas à notre gloire. – Ce serait une pierre dans le jardin de l'autonomie, ça ? – Non, parce que ce n'est pas du ressort des instances régionales. l'autonomie justement, il ne demande pas les pouvoirs régaliens. Donc c'est à l'État de régler le problème. Et moi, personnellement, je suis persuadé que l'État en a les moyens de les régler. Donc voilà. – Oui, ceci étant dit, pardon si je peux me permettre, si vous, par exemple, on traite la question du fourcier, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'essaye de voir comment on pourrait progresser, comment on pourrait mieux s'éduquer, comment on pourrait avoir plus, nous, entre honnêtes gens, plus confiance confiance en nous-mêmes. – Non, mais ce que je voudrais ajouter, moi, c'est qu'on a un gros problème, mais on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que toutes les régions touristiques dans le monde aujourd'hui ont un énorme problème. Le tourisme, c'est à la fois la poule aux oeufs d'or et c'est en même temps, ça crée un nombre d'impasses absolument colossales, y compris d'ailleurs les inégalités, parce que l'économie touristique est source d'inégalités très fortes. Donc c'est ça le problème. Et la gestion des déchets, c'est le choix du développement. – Bien sûr, le foncier, c'est lié au tourisme et le tourisme n'aide pas à trouver des solutions. – Voilà, pardon, ce que je voulais dire, c'est que si on se dote de ressources financières, si l'opinion dit je veux bien qu'une partie de ma plus-value, de ma machin, aille sur un des choix collectifs et soit socialisé, en quelque sorte, si on se dit mais non, ils vont en faire mauvais usage, c'est un problème de l'autonomie. Donc on a indirectement, si vous voulez, ce problème qui est que plus on a de pouvoir, plus le risque que vous évoquez est important. – Alors après avoir évoqué la possible nouvelle ère entre les relations entre l'État et la Corse, par les dépesanteurs, nous en arrivons à cette autonomie à la Corse, selon l'expression du président de la République, même si on ne sait pas trop ce que cela signifie dans son esprit. Mais c'est un pari, en tout cas, que doivent relever les élus et surtout les citoyens et pas seulement à travers un vote qui enterrine ou pas un projet de loi. pour vous, Laurent Dominati, qu'est-ce que ce serait cette autonomie ? – Alors, ce seraient justement des libertés nouvelles dans un certain nombre de lois, de codes, qui permettraient, dans l'éducation, d'avoir des écoles nouvelles, dans l'énergie, d'avoir une expérimentation nouvelle et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on a besoin de l'État parce qu'il faudra trouver des financements et ne pourront pas être que de la Corse. Elle n'est pas assez riche, en tout cas fiscalement, pour ça. Ça pourrait être des innovations fiscales, ça pourrait être des innovations sociales comme le revenu universel, par exemple. On pourrait faire ici des tests vis-à-vis de la nouvelle économie aussi bien dans le domaine social que dans le domaine de l'économie de la connaissance que dans l'éducation que dans le numérique que dans l'information. Vous savez, du point de vue sociologique, la Corse est une île avec une population très vieille. Et il manque de la jeunesse. On disait qu'il y avait 6 000 personnes qui venaient. Ce sont souvent des retraités, souvent en Corse d'ailleurs. Il faudrait faire venir des jeunes. Moi, je trouve qu'on devrait avoir des écoles, des écoles nouvelles. Nous rentrons dans l'économie de la connaissance. Ça veut dire que... L'économie de la connaissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est plus le charbon qui est la richesse ou le pétrole ou le blé, c'est l'information et la connaissance. Ça veut dire créons ici les plus-values de connaissances. Ça, c'est intéressant pour l'université, pour le lab, pour l'APFAP qui est en bas, pour des écoles de formation à Jacques-Ciou. Je pense qu'on ne peut pas le faire simplement dans le cadre de l'État actuel parce que lui aussi doit se remettre en cause. L'État du XXIe siècle ne peut pas être celui du XXe. Et donc, je pense que l'autonomie à la Corse ou à la française, comme vous voulez, il faut remettre l'État en question et les politiques publiques en question. Et on pourrait le faire ici parce que justement, c'est une île, elle est oubliée de la Méditerranée, la Sardaigne, il y a une certaine forme d'autonomie, de la Sicile aussi. On pourrait, nous, inventer, mais on ne peut le faire qu'en accord avec l'État et qu'avec les financements européens parce qu'il faudra de l'argent. Moi, j'aimerais que l'accord soit un modèle, par exemple, un modèle de politique énergétique. On a tout. On a absolument tout. Manque l'argent. – Jean-Yves Sabier, pour vous, cette autonomie, sur quoi doit-elle se bâtir ? Alors, je dirais prioritairement sur l'identité et la culture ou alors, comme le dit Laurent Dominat, et sur l'économie ? Vous allez me dire sur les deux, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas une priorité ? – Je pense que pour la culture et l'identité, les choses sont faites. Les choses existent et elles sont admises. Je pense que là, il y a une forme d'hégémonie. Non, la question principale, c'est la question, nous en parlions tout à l'heure, de l'inégalité des revenus, des positions, etc. que le tourisme, par définition, accroît. Et donc, je crois que l'autonomie, c'est une plus grande maîtrise. Donc, en gardant évidemment le régalier, en particulier la lutte contre la grande criminalité, elle ne peut être qu'étatique. Je ne vois pas… Bon, comment faire autrement ? Mais en tout cas, en matière économique, en matière d'éducation, en matière de choix collectif dans l'intérêt public, il y a énormément de choses qui peuvent être déléguées à un niveau, disons, plus petit. Je ne dis pas régional, national, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est effectivement que les gens se saisissent des nouvelles possibilités autour, évidemment, de la nouvelle économie. Et ça passe très probablement. Mais peut-être que l'évolution, disons, géopolitique, etc., fera que ça existera. Et que les nécessités du changement climatique, et que ça feront que le tourisme, les locaux, etc., auront une moins grande importance. Mais je pense qu'effectivement, comme on le voit, parce qu'on pourrait décrire en Croatie, dans d'autres pays où le tourisme a pris, disons, la première place, les mêmes choses se produisent, avec des inégalités croissantes, etc. Donc, je pense qu'effectivement, moi, j'étais, un peu par hasard, parce que j'enseignais à Vienne, mais j'étais pendant les révoltes du début de la fin de l'hiver 2022, et j'étais très intéressé par le fait que les jeunes, qui étaient souvent des jeunes de collège, ils ne parlaient pas d'identité du passé, ils parlaient de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. Et je crois que là, l'autonomie est quelque chose à jouer, mais ça suppose, ça suppose beaucoup d'investissement de la part des élus, de la part des citoyens, une volonté dont on ne sait pas si elle sera au rendez-vous. Là, c'est l'inconnu, mais je pense que c'est ça qu'il faut, et là, il y a un peu de volontarisme à développer. – Toutant qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de la démographie. C'est un déséquilibre total, aussi bien spatial, plus de monde dans les villes, évidemment, que dans l'intérieur. C'est un sol naturel qui n'est compensé que par l'immigration venue du Nord en grande partie, population en plus qui n'est pas très productive. Dans ces conditions, quel type de développement on peut espérer ? – Alors, écoutez, on peut ouvrir un débat sur le type de développement, mais ça nous mène très loin, et moi, j'ai un peu de la difficulté à mêler ça aujourd'hui au débat sur l'autonomie. Pourquoi ? Parce que l'autonomie, c'est un instrument, c'est tout. la première statue a eu des difficultés à fonctionner parce que les élus corse étaient tous contre le statut. Donc effectivement, on met dans les mains d'une assemblée de corse de l'époque un instrument qu'elle désapprouve. Donc effectivement, ça ne peut pas réussir. Le second statut, lui, il avait inscrit un article qui permettait d'adapter les lois et règlements, ce que je trouve assez important. Effectivement, ça n'a jamais pu fonctionner parce que le système français fait que ça bloquait. Et on n'avait pas prévu ça. Et aujourd'hui, la revendication d'autonomie, elle vient s'appuyer là-dessus en disant non, la possibilité d'adaptation des lois et règlements est importante et donc il faut un statut qui permette de le faire. Et le seul statut qui permette de le faire qu'on connaît dans le cadre français, c'est effectivement l'autonomie qui existe à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, etc. Alors après, vouloir mettre l'avenir politique de la Corse en disant, mais alors attendez, est-ce que dans l'autonomie on va être capable ? Mais ça, ça sera le débat qu'on doit avoir. Ça sera la responsabilité des élus qui sont élus dans le cadre de l'autonomie pour savoir s'ils veulent une société de solidarité ou une société d'élitisme, s'ils veulent du tout-tourisme ou d'une économie diversifiée, etc. Ça, ça viendra après. Et ce qui me fait un peu peur, c'est le manque de confiance des gens. On ne peut effectivement accéder à l'autonomie si on a un minimum de confiance en soi. Donc il faut arrêter de se considérer comme des incapables. On n'est pas des incapables. Et une fois qu'on aura l'instrument dans les mains, ce sera à nous, effectivement, d'en faire quelque chose. Mais comme dans tous les pays, est-ce qu'on est sûr qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, à l'heure actuelle, les gouvernements font exactement ce qu'ils font pour la gestion de leur économie, de leur population, etc. – Jean-Laure et Philippe, sur l'aspect démographique. – Alors, vous savez, il y a quand même beaucoup de pays qui ont des problèmes démographiques. L'Allemagne a un gros problème démographique et ceux-ci se comptent par des mouvements de population. C'est l'histoire du monde qui est fabriquée comme ça. Les États-Unis sont juste une terre d'immigration et ça a fabriqué un peuple absolument énorme et qui a son identité américaine. Donc moi, je crois qu'on a atteint, et je crois que vous l'avez dit, parce que beaucoup de choses se sont passées sur le plan identité agriculturelle. Les choses ont énormément changé et on a, à ses limites bien entendu, on a une capacité d'absorption, on aurait dit en français ancien, d'assimilation, en réalité, qui est plus forte que beaucoup d'autres territoires. Et ça, c'est bien. Sur l'urbanisme, je ne suis pas sûr qu'il faille dire la chose à faire parce que, un, l'urbanisme, moi qui suis des bordures de l'urbanisme, là, à Vescova, là-bas, etc., vous savez, le rayonnement de l'urbain est assez fort et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on a quand même un développement qui va au-delà des strictes, grandes, très grandes agglomérations. Donc il se passe des choses qui sont aussi assez positives. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut une politique extrêmement dynamique de la montagne qui est d'autant plus justifiée et qui a une chose qui s'appelle le réchauffement climatique qui va tous nous faire un peu remonter en altitude et si j'ose dire, il faut en profiter. Et puis le dernier point, je suis d'accord qu'il faut essayer de régler ce problème institutionnel, mais je crois que pour un citoyen normalement constitué, se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on veut aller avec ces grandes questions, alors moi je ne parle pas des politiques sectorielles, mais moi je, encore une fois, on se répète un peu, éducation et sociale qui vont assez ensemble, éducation et inégalité, transition énergétique et écologique parce qu'on peut réussir quelque chose d'absolument fantastique si on s'y prend bien, alors qu'on ne s'y prend pas toujours bien, voire la politique des déchets, le foncier pour des raisons sociales et pour des raisons financières et la question de l'État de droit qui est une question de l'État central, mais qui dépend aussi de nous, il faut qu'on fasse un effort, par exemple, la transparence de la vie publique, les choses comme ça, on peut parfaitement faire des choses sur le plan local qui aient une confiance aux gens que nos élus, parce que vous savez, la malhonnêteté ça existe, le problème c'est qu'on s'adérive vers la vision publique, comme vous l'avez très bien dit et ça on a quand même un rôle à jouer là-dedans aussi. – Alors un autre élément du discours d'Emmanuel Macron, c'est la référence à la Méditerranée à la place que la Corse pourrait y occuper. Il y en a parlé précédemment à plusieurs reprises d'ailleurs et a même organisé un sommet en septembre 2020 à Porticheau, des pays du sud de l'Union Européenne. Alors en Corse, il y a eu des initiatives, notamment il y a un certain nombre d'années à travers Imédoc, mais peu suivi des faits. Par la suite, on regarde ce sujet de Lionel Luciani. Y a-t-il un lien possible entre la Corse et les autres régions de Méditerranée ? La réponse semble évidente au vu de la position géographique de l'île. Pour autant, les tentatives récentes de coordination se sont révélées pour la plupart éphémères. C'est en 1995 que le premier regroupement des îles de Méditerranée occidentale voit le jour. Il est composé de la Sardaigne, des Baléares et de la Corse, puis plus tard de la Sicile. Il s'agit d'Imédoc, objectif, établir un cadre de coopération entre les îles, favoriser les échanges, mais surtout, défendre les intérêts communs face à l'Union européenne. Le projet est porté par le président de l'exécutif de Corse, Jean Badjohn. Je me suis efforcé de faire prendre conscience de la nécessité d'intégrer la Corse dans le concert des régions insulaires dont la spécificité devait être prise en compte. Il fallait modifier le traité de Rome par le traité de Maastricht, puis par le traité d'Amsterdam, puis par la conférence intergouvernementale de Nice. C'était un long travail et je crois qu'il a été positif. A l'époque, dans une Union européenne toujours plus grande, la Corse a du mal à faire entendre sa voix. C'est le cas également d'autres régions insulaires. Elles font front commun en 1999 au travers d'une commission des îles bien plus étoffées. Avant d'avoir l'ambition de l'élargissement, c'est-à-dire avant de traiter les autres, il est temps que l'on traite les siens. Au fil des années et des initiatives, les projets communs aux régions du bassin méditerranéen se font de plus en plus rares et se résument à des soubresauts politiques concernant en particulier la création de lignes aériennes et maritimes. C'est en 2016, un an après l'arrivée des nationalistes au pouvoir, que le sujet revient sur le devant de l'actualité. Notamment avec la création d'une entente Corso-Sardes, mais surtout avec l'élection de Gilles Séméoni à la présidence de la commission des îles. Elle regroupe alors environ 500 régions insulaires du monde entier. Aujourd'hui, il y a clairement une double menace qui pèse sur les îles. D'abord, une diminution générale du budget alloué par l'Union européenne à la politique de cohésion. Pour la Corse, ce qui est projeté, par exemple, c'est environ 10 à 15 % de crédit en moins et ça se retrouve dans les autres îles. Première difficulté. Et deuxième difficulté, c'est que la dimension insulaire n'est pas prise en compte dans les politiques publiques européennes. 20 ans après, les problématiques sont les mêmes. La tension portée aux petits territoires par les instances européennes n'a pas beaucoup évolué non plus. Dans la mesure où au niveau européen, il y a des problématiques bien plus importantes que la problématique insulaire, l'enthousiasme des années 2000 a disparu et aujourd'hui, les îles ne sont plus tellement pris en charge au niveau européen. D'une part, avec tout ce qui se passe à l'Est, d'autre part, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Dernier exemple en date, le MED-7. Cette réunion regroupe 7 pays européens partageant la côte méditerranéenne. L'événement est organisé à Ajaccio en septembre 2020. A l'ordre du jour, la position de la Grèce vis-à-vis de la Turquie est l'embargo sur les armes imposées par l'ONU en Libye. Comment faire pour recentrer la Corse en Méditerranée et rétablir le lien avec les autres régions ? Avec une autonomie plus prononcée, la Corse pourrait-elle enfin entamer des relations directes avec ses voisins sans passer par la France ? A l'aube d'un nouveau statut, ces questions sont plus que jamais présentes. Alors Laurent Dominat, la Méditerranée, c'est l'environnement naturel de la Corse, évidemment, c'est un ensemble géographique, mais ça s'arrête là. Diversité culturelle, du point de vue économique, il n'y a pas d'unité au point politique, n'en parlons même pas. Quelle place peut être la Corse dans cet ensemble-là ? Alors le discours de Macron au moment de cette réunion politique des pays méditerranéens européens a été très intéressant. Il avait dit la place, la France est la première puissance de la Méditerranée, économique, financière, militaire, et la Corse est le poste avancé. Il faut en mettre en implication, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose, mais quand on fait le traité avec l'Italie, on ne parle pas ni de la Sardaigne ni de la Corse, c'est un peu dommage. Et le traitement des bouches de bénifatio, il n'est pas commun. On pourrait éviter, par exemple, les risques qu'il y a dans les bouches de bénifatio. Vous voyez, ça, ça pourrait être aussi dévolu. On pourrait avoir une politique maritime, même le domaine maritime pourrait être dévolue à la Corse. Je ne vois pas en quoi le préfet, celui-là ne le fait pas, mais il y a une préfète qui le faisait. Est-ce que c'est vraiment intéressant que le préfet ait mesuré la taille des paillotes ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit ça une politique méditerranéenne. On a besoin d'une politique méditerranéenne. L'Europe concentre sa politique méditerranéenne uniquement sur Malte et sur Chypre pour éviter d'ailleurs la mainmise d'un centre de mafia sur ces deux îles et n'a pas de vraie politique méditerranéenne en dehors des questions migratoires. Il n'y a aucune unité entre les différents pays méditerranéens de l'Europe et il y a encore moins d'unités entre l'Europe, entre la Méditerranée du Nord et la Méditerranée du Sud. Ce dont on a absolument besoin parce que l'avenir de l'Europe ce n'est pas l'Est, c'est au contraire le Sud. Je dirais l'avenir en ce qui peut avoir de bien comme de dangereux. Les crises, les guerres, les insécurités, les trafics de drogue, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains, tout ça vient de là. Et donc effectivement, avoir comme objectif par un statut nouveau mais surtout par des politiques nouvelles avec l'État et les élus corse pour faire de la Corse une sorte de modèle de modèle en termes social, en termes de développement économique, en termes de nouvelle économie, en termes de connaissances, oui, ça pourrait être l'embryon d'une politique méditerranéenne de la France parce que si je dis que l'Europe n'a pas de vraie politique méditerranéenne, la France non plus. Jean-Louis Fabienne, c'est quoi la politique européenne de la Corse, une euro-région ? – Oui, moi j'ai été pendant 14 ans président de l'orchestre des jeunes de Méditerranée qui est réuni jusqu'à 22 pays et j'ai inclus la Palestine à la fin de mon mandat. C'est une question, pour moi, c'est une question essentielle mais c'est une question qui est très difficile. Alors, comme l'orchestre était basé à Marseille, disons, j'ai bénéficié de la coopération décentralisée, j'ai un peu travaillé avec des régions du Maroc comme Tangier-Tétouan, etc. Mais ça reste très limité et là, effectivement, l'autonomie peut permettre de faire des choses différentes à plus grande échelle mais la situation géopolitique ne nous est guère favorable et dans le document que vous nous avez passé, on disait effectivement quand j'étais drac en Corse, il y avait eu un grand colloque avec Jacques Delors, c'était beaucoup d'idées, colloques sur les îles mais aujourd'hui, je veux dire, l'époque est au repli, repli identitaire, etc. Je crois, comme le disait M. Dominati, que c'est essentiel mais c'est essentiel dans un contexte que nous ne maîtrisons pas. Mais je crois qu'effectivement, la Corse a été en quelque sorte, elle a échappé à son environnement de proximité qui est l'environnement italique, de Gênes, la Thérénienne, etc. Donc, la remettre et non pas comme le faisait dans le film de Jean-Luc Godard en haut du Cap Blondet, par ironie, pour dire voilà, la Corse, elle est nulle part. C'est une chose importante mais qui est très difficile. Alors là, je laisse aux spécialistes le soin d'imaginer dans un contexte qui est très défavorable, disons-le, un contexte de guerre, comment, et moi, j'ai fait de la musique au son du canon, si je peux dire, pendant 14 ans et je peux vous dire que c'est exaltant mais aussi très difficile. – Jean-Luc Philippe, et vous, dans votre ouvrage, vous partagez les préoccupations de Laurent Dominat, mais vous dites que la Corse est plus républicaine que méditerranéenne. Comment on le remet dans son environnement ? – Si vous demandez à quelqu'un où est situé le Cap Corse, il va vous dire le Cap Corse est au sud de Nice. Voilà, pourquoi ? Parce que la République est tellement puissante que sur nos cartes de géographie d'écoliers, on avait déplacé la Corse pour la faire tenir sur la carte et qu'elle apparaissait au sud de Nice. Bon, ça c'est l'anecdote ou le symbole mais si vous voulez, il y a une question d'énergie, si vous voulez. Si vous passez, si toute votre énergie est consacrée à gérer une relation verticale entre la Corse et la France, qu'elle soit positive du fait de ce qu'a été la République ou qu'elle soit négative si j'ose dire du fait des problèmes qu'on a aujourd'hui, vous ne pouvez pas consacrer votre énergie à autre chose déjà. Et deuxièmement, l'Italie quand même, notre histoire avec l'Italie, elle n'est quand même pas parfaite. Et quand on se fait le félicite de notre comportement pendant la guerre à bien des égards qui a été remarquable, c'est par rapport à cette opposition à l'Italie. Bon, donc moi, ça c'est un peu la toile de faux. Bon, il me semble qu'il y a deux questions. Un, de ce fait, seules des relations quotidiennes entre les gens qui s'épaississent en quelque sorte feront la différence. Moi je vois, il y a des entreprises qui exportent en Italie et ça, ça peut créer un lien. Donc, trouver tout ce qui peut permettre une relation économique, vous voulez, à la base, pas forcément les grandes choses, les traités, tout ce qu'on veut, ça, ça va changer les choses. Il y a une unité linguistique, il y a une capacité à faire des choses, il y a une proximité géographique, il faut pousser dans l'économique. Alors je ne sais pas très bien comment on le fait, mais je crois que c'est ça. La deuxième chose, c'est la vigilance quand même parce qu'on est au cœur d'une Méditerranée qui est évidemment au cœur de grandes difficultés. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on voit ce que ça peut vouloir dire pour nous en termes de risques aussi pour la Corse et ce que ça peut vouloir dire aussi pour les communautés qui nous sont importantes puisque quand on regarde l'immigration corse, vous avez 80% qui se répartissent entre, je ne sais pas quoi, 55% européens et 25% marocains. Notre rapport avec le Maroc a une très grande importance. Alors quand il se passe des choses difficiles entre le Maroc et la France, on peut peut-être aussi se poser la question de savoir quelle est notre position là-dedans parce que, si vous voulez, je pense qu'on a réussi à gérer un rapport avec le Maroc qui est bon finalement et qu'il ne faut pas perdre ça. Voilà, c'est plutôt des questions comme ça que je le verrai. – Sont-Pierre Zanguinette et l'autonomie, ça peut être là aussi une réponse ? Écoutez, en Méditerranée, d'abord, le contact avec les autres îles et quand je parle de contact, je ne parle pas de truc épisodique. Le contact permanent avec les autres îles est important parce qu'il y a des échanges d'expériences permanents, y compris sur le thème de l'autonomie, les difficultés de gestion d'un statut d'autonomie, etc. Les autres îles, elles savent et donc, ces contacts permanents devraient exister et sont extrêmement importants. Ensuite, la Méditerranée, c'est 25% du trafic maritime mondial. C'est ça, la Méditerranée, c'est la clé de voûte des problèmes de cette région. C'est ensuite un lieu de déplacement des populations permanents, aussi bien sur le plan des migrations que du tourisme. Parce qu'on met le tourisme à part, mais les problèmes créés par le tourisme sont exactement les mêmes que celui de tout problème de migration. Ensuite, il y a un problème qui va devenir de plus en plus récurrent qui est celui de l'eau et nous avons notre mot à dire parce que la Corse est un château d'eau, même si l'eau va diminuer, etc., ça restera un endroit où il y a de l'eau et si, comme le dit Antoine Orsini, Ajaccio devient le climat de Tunis et de la Sicile, ça veut dire qu'à Tunis, ce sera le climat du Sahara et on n'a pas intérêt à ce que les pays d'Afrique du Nord s'écroulent parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas. Et enfin, je voudrais dire que les îles vues par les grands États européens, c'est d'abord des porte-avions. Le problème des îles, c'est qu'elles sont d'un point de vue stratégique, c'est là leur importance. – Encore aujourd'hui ? – Encore. Toutes les îles, les grandes îles, Sicile, Sardenne, Balear, Corse, Chypre, Crète et Malte ont des bases stratégiques, aériennes, importantes. Et à Chypre, les deux bases sont anglaises. Les Anglais sont présents en Méditerranée, à Chypre et à Gibraltar. Donc ça, c'est un problème fondamental de savoir comment nous, ils, ensemble, on veut peser dans cette question est-ce qu'on a notre mot à dire ? Et pour l'instant, on n'a pas notre mot à dire. – Alors, il nous reste trois minutes d'émission, on finit par un tour de table et une conclusion, finalement, l'autonomie. C'est un pari, une chance ou un risque ? Charles-Henri Philippe ? – Je pense que c'est devenu une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, compte tenu du parcours historique que nous avons fait, ne pas aboutir à quelque chose serait une vraie difficulté. Cela étant, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, la question est de savoir si nous sommes dans un problème qui n'a pas de solution et des problèmes qu'on peut vivre avec des problèmes qui n'ont pas de solution tant qu'on ne va pas vers les solutions extrêmes. Donc, je dis, première chose, l'autonomie est une nécessité, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Et si on n'y arrive pas, il faut que chacun quand même garde la mesure et que, au fond, le terrain l'écorce eux-mêmes puissent vivre là-dedans de manière suffisamment heureuse. Rondominat ? – C'est un moyen qui peut être efficace ou non. Je pense que l'efficacité est au plus près des gens. Donc, il faut trouver le système le plus démocratique au plus près du citoyen. Voilà. Maintenant, ça n'est qu'un moyen. – Saint-Pierro ? – C'est un moyen. Je suis d'accord avec Charles-Henri Philippe, c'est une nécessité. Je veux dire, si on n'avance pas aujourd'hui dans ce sens-là, il n'y a pas d'autres sens qui sont proposés. Donc, si on n'avance pas dans ce sens-là, les lendemains vont être très, très, très difficiles. – Jean-Louis Fabiani, c'est vous qui l'appartiendra de conclure ? – Il n'y a pas d'autre choix, mais nous ne savons pas comment les choses se passeront. Donc, il faut être vigilant. – Donc, c'est un pari ? – Absolument. C'est un pari qu'il faut gagner. – Eh bien, c'est vous qui auriez eu le mot de la fin. Merci, messieurs, à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale, d'avoir éclairé par vos réflexions, vos analyses, un débat qui va se prolonger encore quelques mois et sur lequel nous reviendrons à Yastil au cours d'autres émissions spéciales avec la jeunesse d'abord, puis les acteurs économiques et sociaux et enfin les responsables politiques qui concluront la séquence. Merci également à l'Université d'Igour de nous avoir accueillis et bien sûr, merci aux équipes de Yastil qui ont permis la réalisation de cette émission et puis bien sûr, merci à vous qui nous écoutez et de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada